Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du Collective Teammate pour un nouveau tuto sur Photoshop gratuit. Donc à la demande d'un abonné, je vous fais ce petit tuto. Il voulait savoir comment transformer une personne, un portrait en dessin, donner un effet un petit peu crayonné. Donc on partira de cette image que vous trouverez dans les sources. Donc vous pouvez télécharger le petit lien en bas de la vidéo. Et petit à petit, on arrivera à ce résultat. Donc un résultat quand même assez sympathique pour vos créations. Allez, je vous propose de commencer le tuto sans plus attendre. Allez, c'est parti, on télécharge le fichier source. Je vous rappelle, le lien vous le trouvez en bas de la vidéo, en dessous. Et donc on le dézippe et puis on va venir ouvrir portrait.jpg avec Photoshop. Voilà, on fait OK. On peut zoomer à 100% histoire de voir plus clair. Et donc on va voir comment petit à petit transformer cette photo en dessin, on va dire, en crayonné, crayon à papier. Donc dans un premier temps, on va venir double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le déverrouiller. Parce que vous voyez, il y a un petit cadenas. On fait OK. Et maintenant, on va venir le dupliquer. Alors pour le dupliquer, si on est sous Windows, on appuie sur CTRL et J, sous Mac, CMD et J. Voilà, parfait. On vient de le dupliquer. Donc ce calque, maintenant, on va jouer sur sa saturation. On va la baisser au minimum. Donc on va lui appliquer un calque de réglage. Donc pour lui appliquer un calque de réglage, on vient cliquer ici et on va venir cliquer sur Teinte Saturation. Sa saturation, comme je viens de vous le dire, on va la baisser au minimum. On va la mettre à moins 100. Parfait. Maintenant, on va venir se replacer sur le calque 0 et on va le passer en négatif. Alors pour passer un calque en négatif, si on est sous Windows, on appuie sur CTRL et I. Et si on est sous Mac, on appuie sur CMD et I. Voilà, ça fait quelque chose d'un petit peu bizarroïde. C'est normal. Maintenant, le calque 0 copie, on va venir jouer avec les modes de fusion. Donc on va venir cliquer sur ici normal et on va venir le passer en densité couleur moins. Donc là, on se retrouve avec une page blanche. Je vous rassure, c'est tout à fait normal. On va venir lui appliquer un petit filtre. On va lui appliquer un flou gaussien. Tout simplement pour pouvoir récupérer du grain. Donc on vient cliquer sur flou gaussien. Donc là, vous voyez au niveau du rayon, on peut venir l'augmenter. Pas trop, parce que sinon, ça ne va servir à rien. Mais on va venir, parce que vous voyez, là, si je le mets vraiment à fond, là, on se retrouve avec notre image d'origine. Mais là, on va plutôt à peu près le passer. Allez, on va se mettre à 25 pixels. Ça dépend en fait de votre image. Des fois, vous serez peut-être obligé de baisser le rayon, de le passer peut-être à 15, entre 15 et 20. Et au contraire, dans le cas contraire, vous pourrez aussi l'augmenter, le passer peut-être à 40. Ça dépend vraiment de votre image. Donc n'hésitez pas à faire des tests. Ici, on va se mettre en 25. Normalement, ça va passer. On fait OK. Donc une fois qu'on l'a passé en flou gaussien, maintenant, on va venir créer un nouveau calque de réglage et on va jouer sur les niveaux pour booster un petit peu plus les noirs. Donc on reclique ici sur calque de réglage et on vient cliquer sur les niveaux. Donc là, vous voyez en haut, on a trois petites flèches. Donc les noirs, je vous rappelle, la flèche noire correspond au noir de l'image, la flèche grise au gris de l'image et puis la flèche blanche au blanc de l'image. Donc on peut venir soit augmenter les blancs, les gris ou les noirs. Là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les noirs profonds. On va venir booster les noirs. Donc voilà, 109, c'est pas trop mal. Essayez d'avoir ce genre de résultat. Et maintenant qu'on a fait ça, on va venir se placer sur le masque que Photoshop nous a créé. On va venir atténuer certaines zones de l'image. Parce que c'est vrai qu'on a boosté les noirs sur toute l'image. Mais il y a certaines zones, comme vous voyez au niveau des cheveux, au niveau de, par exemple, de ses habits, c'est pas forcément très joli. Donc on va venir prendre le pinceau. On va lui prendre une forme diffuse. Et puis on va se mettre un diamètre à peu près à 160. Je vous rappelle, CTRL et ALT, on bouge de gauche à droite pour augmenter le diamètre de la forme et la dureté de haut en bas. Donc là, on se met en dureté à 0%. En opacité, on peut peut-être se mettre à... Allez, on va se mettre à peu près à 40. Et là, on va repasser dessus, vraiment sur les noirs qui sont pas forcément utiles, les noirs qu'on a boostés. On va plutôt privilégier les noirs de son visage, au niveau de son expression. Voilà, donc tout ça, c'est pas forcément important. Tac. Voilà. En fait, on va juste garder les yeux, au niveau du nez aussi, un petit peu au niveau de la bouche et quelques poils de barbe. Voilà. Donc maintenant qu'on a joué avec les masques, on va venir fusionner l'ensemble de nos calques pour en refaire un calque. Donc on va... Pour en faire un calque, il garde vraiment toutes les propriétés qu'on a spécifiées. Alors je vous rappelle, le petit raccourci clavier. Sous Mac, Command, Alt, Shift et E. Et sous Windows, Control, Alt, Shift et E. Maintenant qu'on a fait ça, on peut peut-être venir le dupliquer et aussi jouer sur... On va dire... sur le seuil. Donc on duplique ce calque, on va venir faire Command ou Control J. On va venir cliquer sur Image, Réglage, Seuil. Et là, on va venir booster un petit peu encore. Pas trop non plus. Histoire de donner encore un peu plus de grain. 160, ça me paraît pas mal. On recrée un masque. Et puis, à la limite, on va recréer un masque même rempli de noir. Donc on va cliquer sur Alt et on va cliquer sur Mask. Et là, on va venir repasser sur certaines zones, comme par exemple sur son regard. Donc, on se met bien en blanc en premier plan. On baisse un peu la forme. On peut se mettre en opacité à peu près à 20. Et voilà. Donc là, vous voyez, on repasse plusieurs fois au niveau de son oeil aussi. Donc là, ça pixelise un peu. On est en... en 200%. Donc on peut allumer et éteindre. Voir, vous voyez, on intensifie un petit peu quand même ces traits-là. Et du coup, on a l'impression que ça pixelise un peu, mais on reproduit un peu le grain du crayon en papier. Et du coup, voilà, on peut repasser à différents endroits. Au niveau des ombres de son nez aussi. Voilà. si on dépasse un petit peu, comme ici, c'est pas bien grave. On peut venir repasser. Voilà. Donc voilà, vous vous amusez. Voilà. Ici aussi, peut-être. On peut prendre une forme un peu plus épaisse. Voilà. Repasser dans les zones d'ombre aussi. vraiment au niveau des contours. Un petit peu de temps en temps dans les cheveux aussi. Comme ça, ça ajoute aussi un peu de profondeur au dessin. Voilà. Et puis, on peut faire ça aussi dans les zones les plus sombres. En jouant, encore une fois, avec la forme du pinceau. Voilà. Donc, si on allume, on éteint, vous voyez, on intensifie quand même un petit peu son visage. son visage. OK. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, on va venir styliser un petit peu plus les cheveux parce que vous voyez avec cette technique, surtout au niveau des cheveux, des fois, ça part un peu en vrille. Enfin, je trouve. Donc du coup, on va tout fusionner. Donc on va appuyer sur CTRL, ALT, SHIFT et E pour créer un nouveau calque et refusionner en fait en gros tous les calques que l'on a créés. Comme ça, on ne les perd pas. On regarde ce qu'on a fait. Et là, on peut venir zoomer un petit peu et on va venir prendre le pinceau. On va se mettre une épaisseur pas trop grande non plus. On peut se mettre en 10. en opacité, on va venir se mettre à 100%. Et là, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, pas forcément pour ce genre de technique, mais c'est d'appuyer sur de cliquer et d'appuyer sur SHIFT et de repasser en fait sur les contours. Vous voyez que là, on arrive à styliser progressivement en fait les cheveux. qu'on peut commencer par là. Je sais que là, ce n'est pas terrible, terrible. Donc, on clique, on appuie sur SHIFT et voilà, on vient styliser tout ça. On peut même se permettre des petits débordements. Ce n'est pas bien grave. On le fait vraiment sur les zones qui en ont besoin, qui ne sont pas très jolies. On ne peut hésiter aussi à des fois à supprimer un peu de matière. Là aussi, ça ne sert pas à grand chose. N'hésitez pas aussi à baisser la forme si vous voulez être un peu plus précis. ça ne sert à rien. Tout ça, ça ne sert pas à grand chose non plus. Sinon, vous pouvez aussi utiliser des brushes. Ça fonctionnera très bien. Il doit en exister des brushes qui simulent en fait les cheveux. Ça peut être aussi pas mal. Mais je n'en ai pas sous le coude donc je ne peux pas vous proposer cette technique. Donc voilà, vous comprenez à peu près. Vous voyez comment faire. c'est toutes ces zones là qui pixelisent que je ne trouve pas très jolies. Et puis bon, on ne va pas non plus y passer tout le week-end. Voilà. on se retrouve quand même avec un visage un peu plus stylisé. des cheveux un peu plus stylisés. Là, peut-être pas terrible. On peut repasser aussi tous les pics là. Ça ne fait pas très très naturel. Et le fait de prendre une forme diffuse ça peut aussi simuler l'estampe un peu de votre crayon. du dessin. Voilà. Donc on peut regarder si on éteint tous les calques avant après. On peut lui donner aussi un petit effet on va dire couleur sanguine. Donc par exemple on peut venir créer un nouveau calque. donc là on ne l'appelle pas mais vous ferez ça mieux que moi vous les appellerez tous ces calques. Et là on peut venir se mettre en couleur F E A on va mettre 6 9 0 c'est un orange on peut se mettre en lumière tamisée et puis là on peut prendre une épaisseur un peu plus grosse et là on peut donner des petits coups par endroit. Ce qu'on peut venir faire aussi c'est baisser l'opacité la mettre à 20 et là repasser sur notre document et ne pas hésiter à repasser plusieurs fois. Voilà surtout au niveau du visage des expressions des yeux on va peut-être un petit peu par endroit au niveau des cheveux sur la main aussi ça marche bien sur les zones assez sombres voilà et puis si vous trouvez qu'il y en a un petit peu trop vous refaites un masque et puis vous vous mettez en noir pourquoi pas on baisse un peu la forme et puis on redonne des petits coups pour enlever le surplus qui ne nous intéresse pas et si vous voulez rejouer encore une fois sur les contrastes rien ne vous empêche de rouvrir ou de refaire un calque avec les niveaux et de rejouer par exemple sur les gris vous voyez pas forcément sur les blancs ça sert à rien puisque on garde le blanc de l'image mais rien ne vous empêche de jouer un petit peu sur les gris voilà donc bah du coup et puis baisser l'opacité si vous voilà si vous trouvez que c'est un peu trop un peu trop violent voilà donc du coup si je rappuie sur ctrl alt shift et e que je masque tout ça donc voilà on se retrouve quand même avec un effet assez sympathique ça peut vous donner des idées quand même dans vos dans vos créations bon là c'est une technique qui est bonne à savoir donc bah j'espère que vous avez apprécié ce ce tuto si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou sur le site internet un petit pouce vert si vous l'avez apprécié ça fait toujours plaisir et puis et puis voilà n'hésitez pas à vous abonner on essaye de faire quand même des tutos assez régulièrement moins une ou deux fois par semaine donc voilà je vous retrouve très rapidement pour un prochain tuto bonne journée pour un petit pouce